... Madame, Monsieur, bonjour. Eh oui, voici la carte donc prévue avec, vous le voyez, des températures égales ou supérieures à 40 degrés. ... incendie, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important et qui nous concerne tous, le changement climatique. On entend souvent parler de ça dans les médias, mais on ne sait pas forcément ce que ça signifie et quelles en sont les conséquences. Alors, on va décrypter tout ça ensemble. On commence par le constat alarmant. Le changement climatique s'accélère et les températures pourraient progresser de 4 degrés d'ici 2100 si rien n'est fait. Mais comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, c'est surtout dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, causés par des activités humaines comme la déforestation et les transports. Et ça, ça a des conséquences graves. Les effets du changement climatique. Les événements climatiques extrêmes se multiplient et leurs conséquences sont de plus en plus importantes. Inondations, glissements de terrain, méga-feux. Sans parler de la fonte de la calotte glaciaire qui entraîne une élévation du niveau des océans. Imaginez-vous, certaines îles et grandes villes pourraient être englouties d'ici la fin du siècle. Et malheureusement, ce sont souvent les populations les plus pauvres et vulnérables qui en pâtissent le plus. Dans cette dernière partie, on aborde les solutions pour s'adapter au changement climatique et lutter contre ces effets. Les États cherchent à protéger les populations du changement climatique et de ses conséquences. Par exemple, en replantant la mangrove pour faire face aux cyclones en Asie. Les ODD, les objectifs du développement durable numéro 13 et 15 de l'Organisation des Nations Unies, dénoncent les dangers du changement climatique et cherchent à sensibiliser les populations. Mais il est important de noter que face aux effets multiples du changement climatique, de nombreuses personnes doivent migrer. Ce sont les migrants climatiques. D'ici 2050, la Banque mondiale et l'ONU estiment qu'entre 143 et 250 millions de personnes pourraient être des réfugiés climatiques. Ouragans ou cyclones, inondations, incendies gigantesques, sécheresses, pour n'en citer que quelques-uns.